Hey salut les gens, c'est Julien pour C'est Bien d'être Bien et aujourd'hui petit test d'un produit dont j'avais récemment parlé sur le site les tierces SD de la marque Gob enfin peut-être qu'en fait ça se dit Gobby, je sais pas trop bon, allez on va dire Gobby alors pour ce test j'ai ici une carte SD de 16Go de la série Explore donc en fait c'est à peu près le milieu de gamme déjà petit truc que j'ai bien aimé la carte arrive dans un emballage très minimaliste en matière recyclée ça c'est histoire de marquer l'engagement de la marque envers l'environnement bref, on a donc ici une SD classe 10 UHS-3 avec des vitesses annoncées de 104 mégasecondes en lecture et de 70 mégasecondes en écriture c'est pas mal du tout quoi et puis bah du coup on va commencer par ça donc j'ai fait un test de vitesse avec le logiciel Crystal Dismark bon je suis pas expert de genre de truc donc j'ai refait plusieurs fois les mesures avec différents paramètres à chaque fois j'ai retrouvé des valeurs proches de celles que vous pouvez voir juste là les valeurs fournies par le fabricant sont le résultat de tests effectués en laboratoire il est bien indiqué qu'il faut retrancher 10 à 25% quand on teste le bazar à l'aide d'un lecteur USB 3 au final on tombe donc dans la bonne fourchette avec 80 mégasecondes en lecture et 59 mégasecondes en écriture test de vitesse validé passons maintenant au test de résistance et oui ils disent que ces cartes sont résistantes à vraiment plein de choses j'ai donc placé 3 fichiers sur la carte un fichier texte, une image et une vidéo pour vérifier après chaque séance de torture que les données étaient encore présentes commençons avec les rayons X et pour ça je me suis arrangé pour faire faire une radio de la carte bon on voit pas forcément grand chose sur la photo mais test de résistance au rayon X, check ensuite test de résistance au froid et à l'immersion là j'ai collé la carte dans un bac à glaçons et laissé le tout au congélateur putain j'aurais dû inviter du monde avec ça franchement j'aurais fait un carton à l'apéro une fois la glace fondue et la carte ayant encore fait un peu trop pète le tout fonctionne nickel passons à la résistance à la chaleur et puis au passage encore une fois à l'immersion c'était l'heure du café alors hop, plouf, dans la tasse bon ça ne donne aucun goût mais ça tourne toujours reste à tester la résistance au champ magnétique et au choc alors ça je vais vous le faire en live c'est les tracts, certains viennent me dire que j'ai utilisé toute une collection de cartes pour réaliser cette vidéo alors hop, un petit coup entre deux aimants et puis bah, je la laisse tomber et maintenant direct dans l'ordi pour vérifier good, ça fonctionne encore au top bon bah voilà, la carte tient ses promesses en ayant passé les tests haut la main en plus, Gobi, il est garanti à vie et j'ai eu l'occasion de tester le service après-vente dans l'appareil qui me filme en ce moment j'ai aussi une carte de 64Go de la même gamme quand je l'ai reçu, j'ai effectué un test de vitesse dessus et je l'avais trouvé un peu lente et bah, ils m'ont échangé sans poser de questions je trouve que le prix est tout à fait correct pour les perfs et jusque là, j'en suis très content si ça vous intéresse, je vous remets les liens en description et voilà, j'espère que ce test vous aura plu pour les questions, ça se passe en commentaire laissez un pouce bleu sous la vidéo abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt les accessoires de la marque Wovo, on a donc ici en rouge le Magnet Light et ici en blanc le Multi Light et comme dedans il y a Light, et bah vous l'aurez compris ça fait de la lumière ces deux petits machins ont donc pour vocation d'améliorer votre visibilité de nuit et donc votre sécurité la conception est très très simple c'est donc une espèce d'étude